Bonsoir, vous êtes bien sur Boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières et donc une stabilisation sous la résistance des 1.11 pour cette paire de devises euro-dollar donc suite au Brexit de la semaine dernière. Donc stabilisation ici avec une résistance qui était précédemment un support qui était en train donc de bien résister à une reprise haussière. Donc on est là en train de, je dirais de quelque part, de repartir sur la zone basse du range court terme mais par contre cela ne change rien d'un point de vue moyen terme puisque nous étions déjà ici dans une neutralisation de la dynamique. Donc tant que l'on reste ici sous les 1.11, les cours pourraient revenir dans un terme plus ou moins rapide sur la zone de support des 1.0806 sans pour autant remettre en cause la dynamique moyen terme. Naturellement, toute rupture haussière ici de cette zone des 1.11 remettrait la paire de devises euro-dollar dans une autre zone d'évolution neutre entre 1.11 et 1.1410. Et on revient ce soir sur le dollarienne. Donc suite à la phase de baisse ici, nous avons connu une cassure et donc une sortie de la dynamique baissière. Et bien avec les secousses de la semaine dernière, on est reparti sous cette zone. Alors chose importante, on a cassé ici, on a attaqué cette zone de support des 1.11 ce qui est une zone de support moyen long terme assez importante. Une rupture de cette zone donnerait au biais moyen terme une direction baissière. Et donc pour l'instant, on rebondit bien ici sur cette zone. On repasse ici au-dessus de la zone de résistance oblique baissière pour confirmer cette neutralisation dont le signal ici était intervenu sur cette première cassure. On était repassé en dessous, on avait même retrouvé cette zone comme résistance. Mais avec la rupture que nous avons ces dernières heures, on confirme la neutralisation. Donc tant que les cours ici restent au-dessus des 101.11, on est toujours sur une dynamique de sortie de ce biais baissier. Par contre, sous cette zone des 101.11, la dynamique moyen terme repasserait baissière et on repartirait vers une nouvelle dynamique. Et enfin sur l'or, nous avons donc suite à cette cassure, une petite phase de consolidation. On est revenu ici chercher un contact avec cette zone de support. On a cassé dans un premier temps les 1340 dollars l'once avant ici de se stabiliser autour des 1315. Alors hier, je vous disais que si on cassait les 1315, on commençait ici à affaiblir la dynamique haussière. Alors c'est ce que nous avons eu aujourd'hui. Toutefois, nous pouvons voir ici que les cours qui repassent sous cette zone des 1315 et bien retrouvent cette zone comme résistance. Donc effectivement, par rapport à cette dynamique ici et ce retour sous cette zone, il y a bien une neutralisation. Puisqu'ici, la précédente zone de résistance ne se transforme pas en support comme c'était le cas au début ici, juste après cette grande bougie. Donc le fait de repasser en dessous ici et bien est en train d'annihiler toute velléité haussière qui aurait pu se présenter suite à la hausse initiale du gold au-delà des 1340. Toutefois, si les cours venaient à repasser en force au-dessus de cette zone des 1315, on pourrait encore une fois attendre un objectif sur 1340, voire une cassure de cette zone. En attendant, les cours sont repassés en dessous. On pourrait donc revenir à une oscillation telle qu'elle était avant ici cette phase de volatilité. entre 1277 et 1315 de la relance. Voilà ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance en reprouche un trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada